Ces derniers jours, il y a eu plein de nouveautés annoncées par Twitch, des nouveaux moyens pour les viewers de vous envoyer de l'argent, des filtres pour empêcher n'importe qui de pouvoir vous raider et plein d'autres choses qui vont vous faire plaisir si vous streamez sur Twitch. Donc accrochez-vous, je commence maintenant. Si vous vous rendez dans la section résumé du stream, vous aurez la VOD de votre dernier live avec en dessous un graphique qui vous indique la quantité de messages qui ont été envoyés dans votre chat à chaque instant du stream. L'objectif c'est que vous puissiez identifier des patterns où les viewers ont l'air de plus interagir avec votre stream, ce n'est pas une science parfaite, ce n'est pas parce qu'à un moment il n'y a pas eu beaucoup de messages que le stream était moins bien, mais combiné avec toutes les autres données que vous avez, ça peut être intéressant. Je précise quand même que c'était déjà disponible dans les données Twitch mais il n'y avait pas un graphique avec la vidéo et les timestamps, c'est juste que maintenant c'est beaucoup plus simple et vous retrouvez directement le passage du stream, c'est juste une amélioration. On passe à la prochaine nouveauté qui devrait faire plaisir à beaucoup de monde, vous pouvez maintenant filtrer les raids qui peuvent être lancés sur votre chaîne et ça en fonction de plein de critères, le minimum ou maximum de joueurs, l'âge du compte, mais aussi juste accepter de vous faire raid uniquement par quelqu'un que vous suivez, qui est affilié ou même qui est partenaire. Alors oui ça peut paraître un peu bizarre d'empêcher des personnes de vous raid, surtout des petits streamers ou des non partenaires, ça fait un peu l'énorme melon, mais en fait, Twitch vous donne la possibilité de le faire, vous le faites ou non, c'est à vous de choisir, et ça on aime. Le dernier point, sûrement le plus important concernant les raids, c'est que vous pourrez maintenant empêcher un raid d'arriver sur votre chaîne, vous verrez dans votre tableau de bord une notification de raid et si vous avez envie, vous pouvez l'annuler et ça c'est sûrement le plus gros ajout dans toute cette nouveauté et je pense que ça peut vraiment aider à limiter les raids et nœuds. Et si vous préférez les raids de gentillesse, vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité de shout out, je sais pas sur un nom en français mais pour l'instant c'est ça, et ça vous permet de mettre en avant un streamer en proposant à votre joueur de le follow directement depuis votre stream. Alors sur le papier, c'est une très bonne idée, mais il peut y avoir des petits problèmes qui se présentent, on a notamment déjà des 4 personnes qui sont se retrouvées à croire que c'était des raids de bot, forcément, du jour au lendemain comme ça, bam, il y a des centaines de personnes qui te follow, alors qu'il y a personne qui t'a raid, tu te dis que c'est des bots, c'est obligé. Et bah non, tu peux te dire que c'est peut-être quelqu'un qui te fait un shout out, donc à mon avis c'est bien, mais il va falloir attendre quelques semaines, quelques mois pour qu'on s'y habitue. On reste sur le thème du follow, mais cette fois côté viewers, Twitch a fait un ajout à la page suivie. Déjà je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais utilisé cette page, alors qu'en vrai il suffit de cliquer ici et vous atterrissez sur une page dédiée uniquement au stream que vous suivez. C'est assez pratique de temps à autre, mais jusqu'à maintenant il n'y avait pas beaucoup de choses intéressantes. Mais on dirait que Twitch veut améliorer ça puisqu'ils viennent tout juste d'ajouter la liste des prochains streams, ainsi qu'un bouton rappel qui vous enverra une notification lorsque le stream va démarrer. Si vous ne le saviez pas encore, en tant que streamer, vous pouvez créer votre planning sur Twitch avec les horaires, jeux, descriptions de ce que vous allez faire et les viewers pourront le retrouver sur votre page, mais aussi sur cette page suivie, donc je pense que c'est le bon moment de prendre ce réflexe pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et on arrive maintenant au moment que vous attendez depuis le début, on va parler d'argent et du nouveau moyen que Twitch a mis en place pour monétiser votre chaîne, mais avant ça, on va déjà parler de mon moyen que je mets en place pour monétiser la mienne, le sponsor de la vidéo, OnPro. Si vous cherchez des packs d'overlays d'alerte de qualité à installer en un seul clic, c'est sur OnPro. Si vous cherchez à ajouter un bot simple et complet pour vous aider à gérer votre stream, c'est sur OnPro. Et si vous cherchez des musiques libres de droits, de qualité pour éviter de vous faire ban, c'est aussi sur OnPro et tout ça est disponible grâce à un simple plugin OBS que vous pouvez télécharger et installer grâce au lien dans la description. Alors comment Twitch va apporter une nouvelle façon de monétiser votre chaîne ? Et bien en copiant YouTube. Si vous connaissez les super cheers sur YouTube, ça va être la même chose, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un moyen sur YouTube pour les viewers de payer pour mettre en avant leurs messages. Mais on ne parle pas de points de chaine, on ne parle pas de bits, on parle d'argent réel, des euros, des dollars, ce que vous voulez, et plus vous payez, plus le message restera longtemps. Donc ça c'est la méthode la plus simple et la plus efficace sur YouTube pour monétiser ses lives parce que les abonnements payants ça ne marche pas encore très bien. Et justement pour une fois Twitch est inspiré de YouTube et va reprendre exactement le même système où vous allez pouvoir en tant que joueur payer en euros, dollars et mettre en avant votre message. Plus vous payez, plus il restera longtemps. Donc sur le papier, ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça va vous permettre de générer plus de revenus et vous allez voir qu'il y a des petits détails importants à prendre en compte. Déjà il semblerait que la durée des messages soit définie par Twitch et vous pouvez retrouver le détail juste ici. Ce qui est assez étonnant venant de Twitch parce que d'habitude il nous donne beaucoup de possibilités de choix pour faire ce qu'on veut sur notre chaîne et là on n'a pas le choix. Et en plus ce qui est bizarre c'est que forcément, suivant la taille du streamer, le nombre de viewers qu'il a, le nombre de personnes qui parlent dans son chat, ça ne devrait pas être les mêmes montants. Ça n'a pas de sens. Ça c'était le point un petit peu étrange venant de Twitch, l'autre point par contre il n'est pas du tout étrange, vous allez voir, c'est que vous allez pouvoir toucher sur ces super cheers, 70% c'est fou mais c'est 70% après les frais. Et ça je pense qu'on est habitué maintenant mais ça veut dire qu'en gros vous n'allez pas toucher 3,5$, vous allez toucher 3 voire 2,8$, ce qui du coup ne fait plus du tout 70% mais sur Twitch on est habitué. Et on arrive au point le plus étonnant et le plus fou là dedans, c'est la rumeur comme quoi c'est ce système qui devrait remplacer les bits. Alors le fait de remplacer les bits ça ne date pas d'aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, c'est une rumeur qui a commencé comme ça et qui monte petit à petit et qui commence à se confirmer petit à petit. Attention il faut prendre ça avec des pincettes, ça reste encore aujourd'hui des rumeurs mais qui se confirment encore avec le temps donc on va attendre de voir ce que ça va donner, mais si c'est le cas, je trouve ça fou parce que les bits c'est pas juste un moyen de donner de l'argent à un streamer, aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir de l'interaction, il y a des plugins, des extensions, plein de choses qui ont été développées pour fonctionner avec les bits, si du jour au lendemain il les enlève, ça va être une catastrophe donc j'espère que ça va rester à l'étape de rumeur. Et c'était la dernière nouveauté que j'avais à vous partager, dites moi maintenant lesquelles vous pensez vont être intéressantes et vont peut-être vous servir et lesquelles vous n'avez pas du tout envie de voir arriver. J'ai ma petite idée, je ne vais pas vous mentir, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, passez une bonne journée et je vous retrouve dans la prochaine ! ! ! !